Je suis né avant l'indépendance du Sénégal, dans une famille, ma mère était enseignante, et mon père était expert comptable. Donc j'ai fait l'école française, la petite école française. Après la petite école française, je suis allé au lycée en Venvaux. Au lycée en Venvaux, j'étais dans une section littéraire A de mon école d'époque. On était obligé de faire du latin, du grec, etc. Mais en même temps que j'étais au lycée, j'étais aussi dans un orchestre. Je jouais dans un orchestre le soir. Le lendemain, j'allais au lycée. Mais pour que j'aille jouer le soir, je le faisais en cachette, pour que mes parents ne s'en rendent pas compte. Donc le matin, quand j'allais au lycée, j'avais les yeux rouges. Les yeux rouges, mais il n'empêche que j'étais un bon élève. Bon élève, mais un peu indiscipliné. C'est parti. Maintenant, ce qui m'a amené à la guerre de 68, moi je dis, en ce qui me concerne, c'est peut-être à cause de la musique. Parce qu'à l'époque, ce que j'écoutais, c'était plus les chansons anarchistes ou protestataires. Quand je dis anarchiste, en France, c'était juste changement. J'écoutais beaucoup. Ce qui fait que lorsqu'il y a eu la guerre de 68, je suis entré directement là-dedans. Sans vous poser cette question. Parce que je crois que j'étais contre l'ordre établi. Je suis contre tout ordre établi, que ce soit l'église, la mosquée, la politique. Je suis entré là-dedans parce qu'il fallait qu'on fiche en l'air ce qu'il y avait. Et ce qu'il y avait à l'époque, c'était le président Senghor. C'était le président Senghor qui, pour moi, représentait la France. Donc Senghor, pour moi, était, dans le temps maintenant que je me rends compte, que peut-être que je n'ai pas raison. Mais pour moi, à l'époque, il représentait un valet à des Français. Donc il fallait le dégager par n'importe quel moyen. Que ce soit par l'intelligence ou la force physique, et des pierres, n'importe quoi, mais il fallait qu'il s'en aille. La présence française au lycée Van Vaux ressemblait plus ou moins à un... C'était plus ou moins à une forme d'apartheid. On avait des profs, et je le dis franchement, j'ai rien contre eux. C'est parce qu'ils ont eu à subir le même lavage de cerveau que nous. C'est des gens qui s'étaient envoyés par la France, qui étaient obligés de suivre une certaine ligne. Mais moi, je vous souviens, j'ai un prof qui disait quand il venait le matin, il disait aux élèves, ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres. Ça sent mauvais. C'est une façon de vivre qu'on sent mauvais. Il y avait un autre prof qui s'appelait M. Nègre, qui était blanc, qui était raciste. Un jour, il vient, il fait la liste. Les gens, il dit genre... Je me lève. 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 Un de mes amis, qui s'appelait M. Nègre. Comme l'hôpital M. Nègre à Paris. Il se lève. Il dit M. Assiedez-vous. Il s'est rassié. Il dit, j'ai appelé Nègre. Ça fait la deuxième fois que je l'appelle. Il se relève. Il était tout noir, Nègre. Il dit M. Nègre, je vous ai pas appelé. Je rappelle encore Nègre pour la troisième fois. Nègre. Nègre s'élève. Présent, monsieur. Il dit, écoutez, monsieur, je vous ai pas appelé. Il s'appelle Nègre. Il dit, écoutez, moi, je m'appelle Nègre. Je suis un chrétiste. Je suis un chrétiste. Je suis un chrétiste. Mais je suis un chrétiste. Et vous... Pour alors... Vous s'appelez Nègre. Et vous êtes Blanc. Donc on était dans une atmosphère où les Français n'arrivaient pas à se mettre dans la tête quand on était indépendants. Pendant. Tu vois? Indépendant parce qu'il n'a eu... Eu les mêmes privilèges. Ok? Voilà. Ce qu'on a fait, on a sorti dans la rue, hein. On a lancé des pierres aux gendarmes et aux flics. Les gendarmes nous ont poursuivis. Il y en a qui ont pris, qui ont mis en prison. D'autres non. Parce qu'ils étaient plus malins, peut-être. Et toi, on t'a emmené en prison ou pas? Ah non, non, non. Ils t'ont pas attrapé, quoi? Non, on m'a pas attrapé. Parce que, s'il faut que je dise les choses franchement, J'étais pas un avant-gandiste. J'étais jamais devant. Ou j'étais derrière au milieu. Mais j'étais jamais devant. Et c'est pour ça qu'on m'a pas mis en prison. Mais, j'aurais aimé aller en prison à cette époque. Pour avoir un peu de... Comment dire? Comment ça en français? Un peu de renommée. Un peu de pouvoir, mais bon. Hop. Ilортino��로首. Onби d'un plan commence par quoi. C'était assez rare par quoi? Un plan commence par quoi? Un plan commence par quoi ? Un plan commence par quoi ? Te renovate deчик d'un planسبu. Mais quand tu parles de cocktail Molotov, pour le gouvernement du Sénégal, le vrai cocktail Molotov, c'était Omar Honda, en lui-même, parce qu'il était instruit, puis on, et voilà, et puis, c'était un révolutionnaire, qui malheureusement est mort jeune. Dans les circonstances bizarres. Et moi, je peux dire maintenant, ce que j'ai tout le temps pensé, c'est qu'on l'a assassiné en prison. Il a été assassiné parce qu'il est mort dans une cellule, il n'y avait rien pour se prendre. Et je crois que le régime qui était là à l'époque, l'a assassiné pour s'en débarrasser. En se disant que peut-être qu'avec sa mort, la situation allait se calmer. Mais Ousmane a eu à faire des rémules. En se disant que, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. En se disant que, il est mort, il est mort, il est mort. En se disant que, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Merci.